Le boycott original d'Israël, invention des états arabes après 1948 pour détruire dans l'oeuvre le jeune état juif ou en tout cas l'empêcher de vivre normalement, de commercer avec le reste du monde. Le principe est simple, si une entreprise veut faire commerce avec un état arabe, alors elle doit cesser tout lien avec Israël. Ce sera un sujet de la vie politique française lors de la campagne présidentielle de 1981, la droite au pouvoir, Premier ministre Raymond Barre, au nom du droit de commercer librement, notamment avec le riche monde arabe, a mis en place une directive qui permet aux entreprises françaises de se plier au boycott d'Israël. La gauche l'emporte, François Mitterrand annule cette directive, en France on ne boycotte pas, fin du premier épisode. Et puis l'histoire est ce qu'elle est, le Proche-Orient n'en finit pas d'être désespérant, et 25 ans après, au moment de la deuxième intifada, le boycott revient, mais il l'a changé de nature. Ce ne sont plus les états arabes, ce ne sont plus des états tout puissants qui veulent détruire une pauvre petite république israélienne, non, ce sont des militants à la base, pro-palestiniens tout aussi radicaux, mais qui ont l'intelligence d'inventer un mouvement citoyen qui ne fait plus appel à l'écrasement d'un petit pays d'en haut, mais qui fait appel à la conscience citoyenne, qui se réfère de manière permanente à la misère du peuple palestinien écrasé par la grande puissance israélienne, qui se réfère à Gandhi, qui boycottait le coton du colonisateur britannique, qui se réfère à la lutte contre l'apartheid, le boycott des orange-jutspan, cet imparable, simpliste, injuste, apartheid, Israël, Afrique du Sud, ça ne fonctionne pas, mais pourtant cela prend. Et voilà Israël isolé, non plus par la droite commerçante, mais par la gauche citoyenne au nom du bien. Ultime preuve, en France, la campagne de boycott a recruté la référence morale absolue, l'ancien ambassadeur Stéphane Essel, l'homme de l'indignation, la conscience de la gauche citoyenne, 700 000 exemplaires de son petit livre « Indignez-vous », Stéphane Essel, qui, renforcé d'Elisabeth Guigou, donne une caution morale à un mouvement qui est petit à petit en train de dynamiter la société française, parce qu'évidemment cette campagne de boycott nous percute, elle percute les amis des Palestiniens, elle percute les communautés juives, elle a percuté maintenant la très sage école normale supérieure entraînée dans un tourbillon, le Proche-Orient est un enfer contagieux. – Sous-titrage Société Radio-Canada –